... A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins de la pointe de la Gaspésie. ... ... ... Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 4 avril 2019. On espère que vous avez survécu à la tempête. Disons qu'elle n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il y a encore pas mal de vent qui va continuer encore pour une bonne partie de la soirée. Quoi qu'il en soit, on espère très, 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 très sincèrement que c'est la dernière, puisque disons-le, on a eu le droit, mais vraiment à toutes, mais toutes les expressions, toutes plus colorées les unes que les autres aujourd'hui concernant la température. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, on vous propose en entrevue, dans un premier temps, eh bien, c'est la semaine prochaine, le 7 avril, en fait, que débute la semaine de l'action bénévole. C'est bénévoles qui sont une denrée de plus en plus rare, en fait, mais qui sont absolument essentielles pour faire vivre tous ces organismes, qu'on parle quand même de plus d'une centaine d'organismes dans la région, qui répondent réellement à des besoins. Et pour en parler, eh bien, on a rencontré Monia Denis, qui est la directrice du Centre d'action bénévole de Hauban, ainsi que Benoît Abande, qui est, lui, responsable au support aux bénévoles pour le même organisme. On a parlé un petit peu de ce qu'est le Centre d'action bénévole, de ses besoins. On a parlé, évidemment, de la promotion de l'action bénévole, parce que c'est extrêmement important pour une région comme la nôtre. Et enfin, de ce qu'il faut faire pour les reconnaître et les remercier. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Centre organisera un certain nombre d'activités pour, justement, promouvoir et reconnaître leurs faits d'armes. Autre sujet qui a retenu notre attention, celui-là est passé un petit peu sous le radar et ça nous a un peu surpris. On va parler, eh oui, d'hydrocarbures, parce qu'on a eu, quoi, c'était fin février, à peu près, que sont sortis les résultats de la consultation publique sur, justement, sur le GAL de Sud-Ouest, puisque la compagnie pétrolière Couda veut se lancer dans l'exploitation et donc il y a eu tout un processus de consultation publique. Puis on a parlé avec Élise Tremblay, qui est chargée de projet pour le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On a discuté, bon, du processus en tant que tel, on a discuté des bonnes nouvelles et des déceptions d'après le Conseil régional de l'environnement et, bien entendu, on a parlé de la suite des choses. Ça fait qu'entrevue fort intéressante. D'ailleurs, c'est bien beau d'être pour ou contre le pétrole, mais encore faut-il suivre, justement, tout ce processus parce qu'on n'en a vraiment pas fini avant que quoi que ce soit soit décidé. Enfin, dernière entrevue qu'on a réalisée, eh bien, celle-ci parle de... Bon, on entend toujours parler, bon, pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on pourrait aller chercher les immigrants, ce genre de choses pour combler cette pénurie et tout. C'est extrêmement, extrêmement compliqué et, justement, on voulait mieux comprendre toute cette dynamique ou à quel point... Comment ça fonctionne exactement ? Est-ce qu'on pourrait avoir davantage d'immigrants qui viendront en région pour donner un coup de main ? Mais c'est pas si simple que ça. Encore faut-il les loger, encore faut-il répondre à leurs besoins, et ainsi de suite. Fait que c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on a discuté avec Tania Jalbert-Sanson, qui est la directrice de l'organisme Le Pouvoir des Mots à Gaspé. Elle a vraiment une excellente analyse, au point même où elle est en train de dresser un portrait de l'attraction et de la rétention des immigrants dans la région. C'est un gros travail et on sait à quel point c'est absolument nécessaire parce que, veut, veut pas, la démographie est contre nous. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'habitants et il va falloir trouver des ressources ailleurs et encore faut-il pouvoir les garder. Voilà. Donc ça, c'est les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Et puis, comme je le disais un petit peu précédemment, bon, ben, c'est toujours le même, c'est la météo. Parce que, sachez que, bon, oui, c'est le printemps, mais on n'est pas tout à fait rendu là, en fait, puisque, vous voyez, quoi, pour ce soir et cette nuit, on parle d'un dégagement. Poudrerie par endroit, vent d'ouest à 60 km heure. Non, ce n'est pas terminé. Avec des rafales à 90, je dis bien 90 km heure. Diminuant à 40 avec des rafales à 70, sauf des rafales, eh boy, à 100 km heure dans le Parfaurillon ce soir et au cours de la nuit. On parle d'un minimum de moins 8, un refroidissement éolien de moins 11 le soir et de moins 17 durant la nuit. Bref, on continue d'attacher sa tuque et idéalement, on ne partira pas au vent avec elle. Pour ce qui est de demain, donc, vendredi 5 avril, ensoleillé, vent d'ouest à 30 km heure avec des rafales à 60, sauf pour des rafales à 80 dans le Parfaurillon, bien entendu, vent devenant léger tard en après-midi, maximum plus 2, refroidissement éolien moins 17 le matin. Et pour la nuit, on parle de neige, encore une fois, minimum moins 5. On va pousser sur samedi et dimanche, donc pour samedi, neige ou pluie intermittente, maximum plus 3. Pour la nuit, on parle de passage nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, minimum moins 6. Et pour dimanche, ensoleillé, maximum plus 2. Pour la nuit, dégagé, minimum moins 11. Courage, patience, persévérance, comme qu'ils disent. On va finir par éventuellement voir le gazon. En tout cas, j'ai retrouvé ma boîte du Publisac, c'est déjà un signe annonciateur de printemps, c'est toujours bon signe. Bon, après la pause, donc, on va aller faire un petit tour du côté de la reconnaissance des bénévoles, qui sont une denrée essentielle pour la survie de nos organismes, et qui malheureusement sont une denrée de plus en plus rare. et qui a un travail à faire du côté de la promotion. Et sachez que si vous êtes bénévole, bravo! Je ne voulais pas rester en ville. J'avais envie de vivre un mode de vie plus tranquille en région. Je savais qu'il y avait des contrats que j'étais pour avoir du travail longtemps. J'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, puis ça m'inspire à vouloir continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Les bénévoles, on sait à quel point ceux-ci sont absolument, mais absolument essentiels un petit peu partout en région à partir du moment où, effectivement, sans eux, tant et tant d'organismes ne seraient pas en mesure de livrer les services pour lesquels ils existent, tout simplement. Et pour discuter de la semaine de l'action bénévole, on a été rencontrer Monia Denis, qui est directrice du centre d'action bénévole Le Haut-Bas, ainsi que Benoît Bande, qui lui, est responsable au support aux bénévoles, justement. Et vous allez voir, c'est quoi ? C'est la semaine du 7 avril que débute, justement, la semaine de reconnaissance des bénévoles. Bonjour Monia. Bonjour Benoît. Bonjour. On est donc au centre d'action bénévole Le Haut-Bas, parce que c'est quoi ? La semaine prochaine, le 7 avril, en fait, que débute la semaine de l'action bénévole. Et au centre de tout ça, bien entendu, c'est le centre d'action bénévole Le Haut-Bas, pour toute la région de Gaspé. J'aimerais tout d'abord que vous m'expliquiez un petit peu, justement, quel est le rôle, la mission du centre d'action bénévole ? On va commencer avec Monia. Le rôle d'un centre d'action bénévole, en tout premier lieu, c'est de faire la promotion de l'action bénévole. Donc, valoriser cette action-là qui est inestimable dans tous les milieux de vie. Et par l'intermédiaire de l'action bénévole, bien, on a aussi comme rôle de répondre à différents besoins du milieu. Donc, c'est vraiment par l'implication des bénévoles que nous, on réussit à offrir des services dans la communauté. On est né, on est un organisme communautaire, donc on est né des besoins du milieu et on est là depuis plus de 30 ans maintenant. 30 ans déjà ? Oui. Puis on sait à quel point, justement, les bénévoles sont absolument essentiels dans un environnement comme Gaspé ou dans les régions très souvent. Quand on regarde, justement, les effectifs dont vous disposez, quand on regarde le nombre de bénévoles qui donnent un coup de main finalement à tous ces organismes, on parle d'à peu près combien de bénévoles ? Bien, si on parle de chez nous, au Centre d'action bénévole, on a environ presque 120 personnes qui s'impliquent à chaque année pour les services du Centre d'action bénévole. Et là, je ne parle pas de toutes les autres organisations qui existent à Gaspé, mais si on parle de notre organisme, on est près de 120 personnes qui s'activent tous les jours pour offrir du soutien aux personnes aînées. Nous, notre clientèle principale, c'est surtout les aînés. D'accord. Et quand on regarde à ce moment-là justement les bénévoles qui font partie de votre groupe, du Centre d'action bénévole de Hauban, la moyenne d'âge, est-ce qu'on a une idée un peu de la moyenne d'âge des gens ? Oui, je pense que c'est généralisé aussi. On a un groupe de bébés moumeurs si on veut. Les jeunes retraités, les gens dans la cinquantaine, soixantaine qui sont très, très, très actifs. Donc, même avant de prendre la retraite, on les voit commencer à s'impliquer. Et une fois la retraite bien entamée, c'est les gens, c'est la grande majorité des personnes qui s'impliquent. Oui, c'est ça. Puis, ce dont on se rencontre effectivement avec les baby boomers ou avec les retraités, ils sont hyper actifs la plupart du temps. De les avoir en réunion, ça devient de plus en plus compliqué puisque leur agenda est vraiment extrêmement inquiétant. Vraiment chargé. Puis nous, on le voit à toutes les semaines, on a des comités organisateurs qui sont en place et tout ça. Et c'est les sondages d'Ooodle, on a de la difficulté à les cadrer. Puis, ils sont aussi très actifs dans la vie des petits-enfants aussi. Donc, ils sont impliqués aussi dans les activités des jeunes. Donc, effectivement, ça fait des belles personnes. Est-ce que c'est plus difficile de recruter justement des gens qui sont probablement un petit peu plus jeunes? Bien, si on parle de pour notre organisation, oui, parce que nos services sont offerts du lundi au vendredi sur les heures normales de travail. Donc, oui, ça peut être plus difficile. Par contre, on réussit quand même à aller chercher des gens sur notre conseil d'administration. Donc, sur notre CA, nous, on a une jeune bénévole. Donc, pour certaines activités qui se font en dehors des heures régulières de travail, oui, on peut aller chercher. C'est toujours selon les intérêts des gens. C'est selon les intérêts, selon la disponibilité. Tout à fait. On s'entend qu'on a des vies très actives aussi. Effectivement. Le bénévolat permet justement, entre autres, de rester actif. Oui. D'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit, quand on a parlé des effectifs dont vous disposez, le nombre d'organismes auxquels vous réussissez finalement à venir en aide dans la grande région, ça représente à peu près quel nombre? Bien, nous, on n'intervient pas directement auprès des organismes. On intervient vraiment auprès des individus. Donc, comme je le disais tantôt, les personnes aînées, c'est vraiment à elles que les services s'adressent. Nous, on a 22 organismes qui sont membres. Donc, du Centre d'action bénévole à qui on peut offrir de la référence de bénévoles, du support technique, mais aussi de la formation. Donc, justement, en avril, on a une formation qui va regrouper 20 représentants d'organismes communautaires. et ça, c'est une formation qui est vraiment offerte à moindre coût. Mais si on parle de la diversité des organismes sur notre territoire qui sont en collaboration avec la ville de Gaspé aussi, c'est plus d'une centaine d'organismes dans tous les secteurs d'activité. On se rend compte à quel point, justement, le bénévolat est absolument essentiel pour qu'une ville, qu'une grande ville comme Gaspé puisse survivre jusqu'à un certain point. et là, c'est donc pour célébrer quelque part et pour recruter également, on parlait justement du lancement de la semaine qui débute le 7 avril prochain, une semaine qui est extrêmement importante. À partir du moment, ça sert, entre autres, à faire la promotion de l'action bénévole. Et là, je ne sais pas lequel des deux peut nous parler justement de la... Donc, Benoît, si tu pouvais nous parler justement de cette semaine qui est extrêmement importante parce que ça sert, entre autres, à faire la promotion du bénévolat. Oui, entre autres. Alors, notre objectif premier est vraiment de promouvoir l'action bénévole sur le territoire de l'Anse-Avalou jusqu'à coin du vent. Alors, nous, on met de l'avant des activités de reconnaissance offertes aux bénévole-membres de notre organisme, mais aussi, on essaie de promouvoir ces activités-là aux autres organismes présents dans la communauté. Alors, on les invite à remercier puis souligner l'implication des bénévoles dans leur organisation. Alors, pour débuter la semaine le 7, nous, par exemple, on offre un brunch à tous nos bénévoles, membres du centre d'action bénévole. Un gros brunch. Oui, un gros brunch. C'est ça. C'est toujours agréable de regrouper. On peut dire que c'est comme une grande famille de bénévoles. Alors, de regrouper ces personnes-là puis de prendre le temps de les remercier puis de reconnaître leur implication, par exemple, leur connaissance, leur temps, mais aussi leur expérience qu'ils mettent à la contribution de la communauté. Alors, c'est important de leur dire merci. Alors, pendant cette activité-là, aussi, on va faire le tirage du bénévole de l'année. Alors, tout au long de l'année, il y a deux personnes qui sont tirées au sort à chaque mois. Alors, au total, il y a 24 bénévoles qui auront la chance de gagner le titre. Mais, en même temps, pendant cette activité-là, ça permet aussi de reconnaître tous les bénévoles aussi. Alors, on invite les organismes à effectuer des activités de la sorte pour prendre le temps de les remercier. Effectivement, parce que sans ces bénévoles, ces organismes disparaîtraient. D'ailleurs, on va revenir un petit peu là-dessus. Il y a une question qui me vient à l'esprit. On parlait de formation au niveau des bénévoles. De quel type de formation est-ce qu'on parle, au juste? Tout à l'heure, je parlais plus de la formation au niveau des organismes. Donc, c'est pour outiller les organismes. Celle qui s'en vient, c'est sur les règlements généraux. Donc, on est en collaboration avec le regroupement des organismes communautaires Gaspésie-les-Îles qui nous fournit une ressource pour venir nous former sur ce sujet-là. L'année dernière, on a formé sur une politique salariale du niveau du mouvement communautaire. à ce niveau-là, c'est plus la partie organisme. Mais à nos bénévoles, c'est sûr que oui, on les forme, on les outille tout au long de l'année, que ce soit au niveau de l'accompagnement de transport. Il y a une formation qui est obligatoire. On a récemment offert la formation en accompagnement soins palliatifs et fins de vie. Donc, on a vraiment des formations adaptées selon les services qui sont rendus par les bénévoles. Puis, comme Benoît le disait, c'est sûr qu'on invite beaucoup les organismes comme nous, tous les organismes communautaires, les organismes sportifs, le culturel, l'environnement, tout ce qui se fait comme bénévolat dans notre milieu. Bien, la semaine d'action bénévole, c'est vraiment la semaine toute dédiée pour dire à ces organismes-là, organisez un petit 5 à 7 pour vos bénévoles. Dites-leur, merci, dites-leur à quel point ils sont précieux parce que ça nous fait prendre conscience que si on ne les avait pas, ces gens-là, il ne se passerait pas grand-chose. Puis nous, on est à même de le constater à chaque semaine. Puis moi, je dis souvent qu'on est chanceux de travailler au centre d'action bénévole parce que nous, on voit ça tous les jours, l'impact que l'action bénévole a dans la vie des personnes. Donc, c'est la même chose pour un organisme sportif, un entraîneur de hockey. S'il n'y en avait pas, les jeunes ne pourraient pas pratiquer ce sport-là. Les gens qui s'impliquent à la bibliothèque municipale, bien, on ne pourrait pas profiter de ce service-là non plus et ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Donc, donner une petite tape dans le dos à vos bénévoles pendant cette semaine-là, ça n'a pas besoin d'être grandiose, mais leur dire bravo, merci pour ce que vous faites. Effectivement, il faut absolument leur dire merci. D'ailleurs, question aussi, est-ce qu'il est difficile de recruter des bénévoles? Est-ce qu'on remarque une tendance à la baisse ou à la hausse au niveau du bénévolat? Bien, je vous dirais, puis Benoît pourrait vous en dire long là-dessus aussi parce que c'est lui le responsable au niveau du recrutement. Au support au bénévolat, c'est ça, mais le recrutement, oui, est un petit peu plus difficile dans certains secteurs d'activité. Par exemple? L'accompagnement de transport. Donc, ça, on a un petit peu pour nous, en ce qui nous concerne, mais ça dépend des secteurs. Qu'on parle d'accompagnement de transport, c'est-à-dire? L'accompagnement de transport médical, donc des personnes qui sont formées, qui sont outillées pour aller chercher les personnes à leur domicile et les amener vers les soins de santé. Donc, ce sont des gens qui ont soit un faible réseau social, qui sont en perte d'autonomie, dont les enfants travaillent, donc nous, on est là pour supporter ces gens-là ou tout simplement que les enfants sont à l'extérieur aussi. Donc, si on n'avait pas ces bénévoles-là, on ne pourrait pas offrir le service et ça limiterait le maintien à domicile de ces personnes-là aussi. Donc, s'il y a un besoin qui est identifié présentement, c'est essentiellement celui pour le transport? Oui. Pour l'accompagnement de transport. L'accompagnement de transport. Puisque là, quelque part, on essaie de passer un peu un message aussi. On cherche les bénévoles pour l'accompagnement de transport, justement, de façon à ce que les aînés puissent continuer de rester à la maison mais puissent aller recevoir des soins, que ce soit à l'hôpital ou autrement. C'est bien ça? Oui. Puis aussi, dans le secteur plus de Rivière-Ou-Renor, le coin Lanceau-Griffon, juste qu'à aller à Lanceau-Lalo, dans ce secteur-là, on ne se cachera pas que c'est un peu plus difficile de recruter des personnes. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que vous habitez dans ce secteur-là, mais ça peut nous faire plaisir de vous parler davantage du service puis de vous diriger dans votre implication. Et est-ce qu'il y a des minimums qui sont demandés aux bénévoles en termes de disponibilité? Comment ça fonctionne un peu de ce côté-là? Pas du tout. C'est vraiment sur les bases des compétences que la personne est prête à offrir. Par exemple, pour l'accompagnement de transport et aussi les visites d'amitié, la livraison de la popote roulante, des repas congelés pour rapidement ne pas passer comme ça. Alors, c'est sûr que c'est vraiment selon leur intérêt. Alors, nous, on les dirige là-dedans. Puis, le temps, il n'y a aucun... Une personne, lorsqu'elle s'engage à faire du bénévolat, ne signe pas un contrat pour dire « Je vais faire cinq heures de bénévolat par semaine. » C'est vraiment selon ses disponibilités puis si on respecte ça. Pour que le bénévolat demeure intéressant à faire, c'est selon ce qu'on est prêt à donner aussi. Alors, on respecte ça puis c'est important de le mentionner. C'est un bénévole, c'est bénévole. Oui, puis c'est des valeurs qui sont véhiculées par les centres d'action bénévole, par notre fédération des centres d'action bénévole. Si on regarde notre cadre de référence, la personne bénévole va toujours demeurer libre justement de son choix d'activité. Donc, il faut que la personne ait du plaisir à faire du bénévolat. La durée de son implication, donc une personne peut dire « Moi, je te donne du temps pour un an, après j'ai d'autres projets. » C'est parfait comme ça. Puis comme Benoît vient de le dire, quelqu'un qui veut faire une heure, deux heures, trois heures, c'est vraiment libre à ce niveau-là et nous, on doit s'agir à ça. Puis vous essayez de tricoter les horreurs en conséquence. D'accord. Donc, le message est passé. On cherche des gens avec un permis de conduire, de la patience et qu'ils soient prêts à… Qui aiment les personnes aînées. Et qui aiment les aînées. Qui ont toujours plein, plein, plein d'histoires à raconter d'ailleurs. On s'ennuie jamais avec les aînées. Elles apprécient énormément le service rendu par les bénévois. D'accord. Donc, je pense que le message est passé. Oui, je sais. Le 11 avril prochain, on a la chance de recevoir le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, M. Fumba Tankoano. Alors, il va venir nous présenter une conférence sur la relève bénévole. Très intéressant. Oui, puis ça, c'est offert à tous les organismes bénévoles et communautaires sur le territoire de l'Anne-Savalo jusqu'à Coin-du-Ban. Alors, ça, c'est encore possible de s'y inscrire et d'y participer. Ça se passe le 11 avril prochain en soirée. C'est un 5 à 7. Alors, les personnes peuvent, les organismes, les bénévoles peuvent nous contacter au Centre d'action bénévole 88 368 6634 poste 3 pour confirmer leur présence. Puis, par la suite, il va s'en suivre un cocktail dînatoire où est-ce qu'ils vont avoir la chance de discuter avec M. Fumba, mais aussi les autres représentants des organismes qui vont être présents puis des bénévoles qui font partie aussi de ces organisations-là. Alors, c'est un beau moment qui peut amener plein de partages, plein de belles discussions. Alors, on les invite à y participer en grand nombre. Puis, effectivement, c'est en discutant avec les autres que viennent souvent les idées. Oui, c'est un fait. Puis, tantôt, on parlait de la cohorte des bébés boomers et tout ça, à quel point ces gens-là sont impliqués. Mais ce devoir de donner des pistes de solutions aussi, justement, pour rendre le recrutement, assurer la pérennité, justement, quand ces gens-là vont avoir d'autres occupations ou vont s'occuper plus des petits-enfants, bien, il faut assurer une relève aussi. Donc, ce que Fumba va venir nous présenter, c'est vraiment comment on peut favoriser le recrutement. Ça va être le fun d'échanger avec les autres organisations qui vont être en place. Donc, c'est une belle occasion et c'est offert gratuitement par le centre d'action bénévole. D'accord. Puis, ça va se passer au centre d'action bénévole? Non, ça se passe à la salle communautaire de York. Salle communautaire de York. Jeudi 11 avril, 5 à 7, on invite tout le monde à se présenter. C'est important de s'inscrire, par exemple, avant. Donc, là, il y a le numéro pour s'inscrire par téléphone, page Facebook. Oui, aussi. Également. Par courriel, j'imagine aussi. Toutes les informations. C'est indiqué sur notre page Facebook. Puis, peut-être juste faire un petit rappel du thème de cette année. Ça tombe bien. C'est « Et si on osait bénévoler? » Donc, ne jamais oublier que notre belle communauté offre une diversité d'implications pour, si on veut, s'investir comme bénévole. Puis, ça a plein de bienfaits aussi, autant au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique. Se faire des amis, créer des liens, faire du bénévolat, c'est vraiment important. Puis, on sait à quel point que donner, ça fait du bien aussi. Absolument. Alors, un gros merci à tous les bénévoles. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine. Alors, on vous remercie pour vos implications. Monia, Benoît, merci infiniment. Et puis, on va vous souhaiter justement une bonne semaine. On va espérer justement qu'il y ait plein, 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 plein de gens qui embarquent parce qu'on sait à quel point c'est essentiel, le bénévolat dans notre région. Merci à vous. Merci. Hé, Hydro, là. À part de m'envoyer les factures, veux-tu même dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On développe des moteurs électriques, entre autres, pour les autobus scolaires. On bâtit le réseau de l'avenir grâce à nos technologies. Les sources d'énergie vont être diversifiées et les maisons vont être intelligentes. L'Hydro-Québec, la plus grande et puissante entreprise de notre peuple. OK. Wow! Puis, on offre la facture Internet aussi. À Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Parlons pétrole, puisque à la fin du mois de février dernier, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a publié les résultats de la consultation sur les enjeux de l'étude d'impact quant au projet de mise en production du gisement de Galt Sud-Ouest. On sait que le pétrole et justement ce projet de Galt Sud-Ouest suscitent énormément, énormément d'émotions. Mais ce qui est surprenant, c'est que justement, c'est que les résultats de la consultation sont un petit peu passés sous le radar. Ça fait que nous, on a décidé de rentrer en contact, d'appeler en fait le Conseil Régional de l'Environnement Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine afin d'avoir justement un son de cloche peut-être un peu plus nuancé par rapport à tout ce débat. C'est ainsi qu'on a parlé à Élise Tremblay qui est chargée de projet justement au Conseil Régional de l'Environnement Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine. Tout d'abord, bonjour Madame Tremblay. Bonjour. Donc, on a les résultats de la consultation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques sont sortis. En fait, ce qui nous a surpris un petit peu, c'est à quel point les résultats justement sont passés sous le radar. Et vous, au Conseil Régional de l'Environnement Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, vous avez fait une analyse des résultats de la consultation. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez me dire exactement ce qu'est le Conseil Régional de l'Environnement Gaspésie-Les Îles, aussi connu sous le nom de CREGIM? Oui, on est un organisme à but non lucratif voué à la protection de l'environnement. Notre mission, c'est vraiment d'informer et de sensibiliser les décideurs, les leaders, mais aussi la population de la Gaspésie-Les Îles aux différents enjeux de développement durable et de protection de l'environnement. Il y a des conseils régionales d'environnement dans toutes les régions du Québec et on a aussi un recroupement national qui s'occupe plus des dossiers provinciaux et nationaux. D'accord, donc on peut comprendre qu'effectivement, l'étude d'impact à propos du gisement Galt Sud-Ouest, ça vous concerne directement, quoi? Oui, vraiment, c'est un sujet d'importance pour la protection de l'environnement et donc pour nous. D'accord. Et si, on va peut-être parler un petit peu, justement, pour débuter, là, on a les résultats de la consultation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu, justement, comment fonctionne cette consultation? Quel est le processus? Oui, bien, la première consultation publique, elle a commencé le 2 janvier, lorsque, justement, le ministère a publié l'avis de projet et les directives. Et à ce moment-là, on avait un mois pour remplir un formulaire et envoyer nos commentaires. Donc, on pouvait répondre à trois questions qui étaient de nommer les enjeux qu'on estimait que l'étude devrait plus prendre en compte, partager nos inquiétudes à travers, à propos du projet et finalement donner nos références. Donc, pendant un mois, tout le monde était invité à répondre à ces questions-là et envoyer leurs réponses au ministère. Donc, si on parle donc du... Ça, c'est le processus en tant que tel et quand on regarde au niveau des commentaires qui ont été reçus, ils ont quand même reçu pas mal de matériel? Oui, ils ont déclaré avoir reçu 406 commentaires pertinents, ce qui est quand même très intéressant. On est content de la réponse des Québécois face à cette consultation-là. Et puis, par rapport à ça, donc, ce que je lis dans le communiqué, donc, il déclare avoir reçu 406 commentaires pertinents. Évidemment, on se pose toujours la question exactement comment est-ce qu'on définit pertinent exactement. Et en ont retiré 88 observations dont la pertinence justifie l'obligation de la prise en compte dans l'étude d'impact. Est-ce que vous estimez que 88 observations, c'est suffisant? C'est sûr que chacune des observations, c'est un gain en tant que tel, c'est quelque chose que, justement, nous devons inclure dans l'étude d'impact, donc, elle sera plus complète. Mais il y a aussi, c'est sûr qu'il y a tout le temps des trucs qui manquent selon nous, surtout par rapport aux commentaires que nous, on leur avait envoyés. Il y a certains points qui n'ont pas été inscrits et qu'on aurait estimé qu'il aurait été pertinent de les inscrire. D'accord. Et donc, quand on regarde votre analyse en tant que telle, vous parlez de ce que je lis, c'est des gains et des déceptions. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire exactement quels sont les gains ou quelles sont les bonnes nouvelles et un petit peu pourquoi vous estimez que c'est bien? Peut-être pas tous les 88, là? Oui, non, c'est sûr que ce sont tous des bonnes nouvelles en quelque sorte, mais il y en a des plus importantes que d'autres, surtout pour nous, au niveau de la protection de l'environnement. Les deux qu'on a retenus, c'est tout d'abord le fait de devoir quantifier les émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement du projet, mais aussi en aval du projet, c'est-à-dire lié à la combustion des hydrocarbures. Donc, souvent, les compagnies peuvent décider que, bon, nous, on s'occupe uniquement de faire sortir le pétrole, mais après, ce qui se passe avec le pétrole, ce n'est plus leur responsabilité. Mais là, au moins, avec cette directive-là, ils vont vraiment avoir l'obligation d'inclure ça dans leur étude d'impact. Donc, ça devrait vraiment influencer notre compréhension de l'impact du projet sur les changements climatiques. Et le deuxième point, c'est l'assurance que la fracturation hydraulique ne sera pas employée comme méthode dans le projet. Donc, c'était vraiment un point important pour nous, tant pour la protection de l'environnement que pour l'acceptabilité sociale. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'ils excluent mais complètement et définitivement toute possibilité de fracturation, c'est ça? Exactement. Parce qu'on sait que c'est à proximité quand même de la rivière York. Au niveau des GES, quand vous parlez juste de calculer les gaz à effet de serre, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudra calculer la façon dont les automobilistes ou autres vont consommer ce pétrole? Dans le fond, lorsque les automobilistes vont l'utiliser, il va être mis en combustion. Ça, ça va émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, ça va devoir aussi être inclus dans leurs impacts à eux, dans leurs projets et non pas comme quelque chose de séparé. D'accord. Et si on regarde ensuite, bon, il y a eu ce que vous me disiez, un certain nombre de gains, de bonnes nouvelles, ça, on fait ce toit là-dessus. Par contre, il y a un certain nombre de déceptions également ou de ce que vous estimez être des... Ben, c'est ça, effectivement, des déceptions. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, justement, qu'est-ce qui manque dans cette étude? Oui, nous, on a relevé quatre points importants dont on avait fait mention dans nos commentaires au ministère et qui n'ont pas été conservés. Le premier, c'est au niveau des projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Ça, c'est des projets qui ont lieu dans toutes les régions du Québec. Il y en a plusieurs qui sont terminés, mais celui de la gaspillie est encore en cours. Puis, on estimait que la compagnie devrait attendre d'avoir ces résultats-là sur nos eaux souterraines avant de faire leur évaluation environnementale parce que sinon, on se demande de quelle façon ils pourront réellement évaluer l'impact du projet sur la qualité de notre eau si ces résultats-là ne sont pas encore arrivés. Un autre point, c'est d'ajouter des mesures pour les milieux humides. Ce point-là, ça n'a pas été gardé. On espère que la compagnie va tout de même faire des actions pour ça. Et il y a aussi d'inclure l'impact lié au gaz naturel. On trouvait que dans les mesures envoyées par le ministère, l'accent était peu mis là-dessus sur les impacts du gaz naturel sur l'environnement, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, de ne pas ignorer d'autres solutions de rechange moins émettrices de gaz à effet de serre, ce qui est un point quand même important puisque dans l'évaluation environnementale, ils ont l'obligation de comparer toutes les solutions de rechange dans le fond pour atteindre leurs objectifs qu'ils avaient présentés. Et donc, il n'y a pas eu d'accent qui a été mis plus là-dessus, mais on espère que la compagnie va tout de même présenter vraiment toutes les autres options qui seraient moins émettrices de gaz à effet de serre. D'accord. Et si, pour en revenir à cette histoire de l'évaluation des eaux souterraines, vous dites que ce n'est pas la compagnie qui, en fait, je reformule, il y a présentement des études qui sont faites un petit peu partout. Vous me dites qu'il y a des études qui ont été complétées mais que ça n'a pas été complétées aux environs du projet GALT. C'est bien ça? Pour toute la Gaspésie, le projet n'est pas complété encore. Donc, on ne connaît pas encore très bien où sont situées nos eaux souterraines ni les connexions entre eux. Et qui s'occupe de cette étude, justement, si ce n'est pas la compagnie? Je crois que c'est dirigé par l'Université du Québec à Rimouski pour la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'ils doivent déposer les résultats de cette étude? Non, malheureusement, il n'y a pas de date précise qui dit quand est-ce que ça devrait être prêt. Ok, donc, ça, c'est effectivement un très gros point d'interrogation. Et dans un deuxième temps, vous parliez de protéger les milieux humides. Est-ce que vous avez des idées plus spécifiques quant aux mesures qui devraient être ou qui seraient proposées pour protéger les milieux humides, sachant qu'effectivement, ils sont tout proches de la rivière York? Il y a différents types de méthodes. Ça peut être justement de les protéger tout simplement en ne pas construire à travers eux et en vraiment les contournant. Ça peut aussi être de décider de compenser à d'autres endroits. Ça, c'est la compagnie qui va devoir décider. Je ne sais pas s'il y a d'autres obligations que la compagnie va devoir respecter sur ce milieu-là. C'est ça. De toute façon, les obligations de la compagnie, pour l'instant, on n'en est pas encore rendu tout à fait là à partir du moment où il y aura... Il y a encore tout... Je pense que le ministère doit digérer encore toute cette information. Si on regarde un petit peu la suite des choses, donc là, on a eu le résultat de la... l'analyse des résultats de la consultation publique. Prochaine étape à suivre, ce serait quoi? Mais là, ils vont commencer à faire leur évaluation environnementale. On a justement une rencontre avec la firme qui va s'occuper de tout ça, ce qui est Activa Environnement. Donc nous, on va les rencontrer, ils vont pouvoir nous exprimer justement qu'est-ce qui va se passer pour la suite, faire un petit bilan de la situation avec nous. Parce que dans leur évaluation environnementale, ils ont l'obligation entre autres de prendre en compte les points de vue de tous les acteurs. Donc c'est vraiment ça qui va se passer dans les prochaines semaines, l'évaluation environnementale et des consultations de la part de la firme. Et ensuite, on espère pouvoir voir les résultats. On ne sait pas encore... On n'est pas sûr vraiment s'ils vont avoir l'obligation de faire un BAP ou pas, qui est un bureau d'audience publique en environnement. Donc on ne sait pas si une fois que les résultats vont être sortis, si ça va être uniquement le ministère qui va directement prendre la décision ou si la population va pouvoir s'exprimer là-dessus avant que le ministère prenne leur décision. D'accord. De toute façon, très sincèrement, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir un BAP à partir du moment où le gouvernement parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Ne pas tenir le BAP, j'ai comme le sentiment que ce serait un peu comme se tirer dans le pied. Ça semblerait très logique. D'accord. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va surveiller la suite des choses. Est-ce qu'on va pouvoir se reparler justement quand vous aurez rencontré la firme et pour voir un petit peu les résultats de tout ça? Oui, on espère bien de tenir au courant de l'information qu'on va recevoir de tout cela. D'accord. Eh bien, Mme Tremblay, merci infiniment pour toutes ces informations. Puis, c'est bien qu'effectivement, il y ait le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles. Vous êtes un peu le chien de garde là-dedans finalement. Oui, c'est ça. On essaie vraiment de travailler en concertation avec tous les acteurs pour protéger l'environnement et faire développer ces enjeux-là. D'accord. Bien, merci encore. Et puis, j'ai l'impression qu'on va se reparler sous peu. Parfait. Bonne journée. Je dis à vous. Bonne journée. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Bien oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99%. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. À Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Je ne voulais pas rester en ville. J'avais envie de vivre un mode de vie plus tranquille. Je savais qu'il y avait des contrats que j'étais pour avoir du travail longtemps. J'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup et ça m'inspire à vouloir continuer. On parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. On parle aussi beaucoup d'immigration et très certainement, on a de la difficulté à comprendre comment se fait-il que dans des régions comme la nôtre, il n'y ait pas plus d'immigration justement pour donner un coup de main à faire face à cette pénurie qui fait en sorte que plusieurs entreprises ont de la difficulté à poursuivre leurs activités. Et aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Tania Jalbert-Sanson qui est directrice du pouvoir des mots à Gaspé, dont le mandat, entre autres, est d'essayer de trouver des solutions. Et là, justement, pour commencer, on va dire bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, tu reviens d'un colloque ou d'un forum à Montréal. Oui. Tes premiers constats suite à ce forum parce que de toute évidence, on n'est pas les seuls à vivre cette situation. Non, exactement. Moi, ça a été mon premier constat, en fait. C'est intéressant, en fait, je vais commencer comme ça, c'est qu'il y avait une dame aussi de la Matapédia, la préfète de la Matapédia qui était là, puis elle, elle a nommé quelque chose de vraiment intéressant au forum, puis elle a nommé aussi en entrevue, on était toutes les deux en entrevue hier soir. Il y a comme trois régions, tu sais, il y a comme la région de Montréal, les régions alentours de Montréal, c'est-à-dire Québec, Laval, tout ça, puis il y a les régions plus éloignées. Suite à ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même les gens, les organismes près des grands centres, c'est-à-dire Longueuil, Saint-Hyacinthe, tout ça, ont eux aussi de la difficulté à recruter des personnes immigrantes. Les gens vont vraiment se concentrer à Montréal. Pour quelles raisons? Il y en est ressortie une qui est vraiment intéressante, puis que nous, en région, on n'avait peut-être pas nécessairement, en tout cas moi, pour ma part, pris conscience d'eux. En immigrant dans un nouveau pays, au Québec, au Canada, c'est comme déjà une grande aventure, tu sais, c'est déjà, il faut vraiment être aventurier dans l'ombre pour faire ce saut-là. Là, on s'installe à Montréal, on apprend le français, on trouve un emploi, on se crée un réseau, normalement. Puis là, on leur demande de vivre une deuxième immigration, dans le fond, de se réinstaller dans une nouvelle région, dans un nouvel endroit qu'ils ne connaissent pas. Moi, ça a été un peu mon premier constat, premièrement, de voir que d'autres organismes vraiment plus proches des grands centres vivaient aussi cette rareté de main-d'oeuvre. Semble-t-il que pénurie n'est pas le mot approprié, mais oui, non, c'est ça. Parce que la main-d'oeuvre serait présente, mais on vit quand même une rareté de main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez dispersée ou mal employée. Donc ça, ça a été, moi, mon premier constat. Mon deuxième constat, ça a été de réaliser, suite à la conférence d'un démographe qui était là, M. Gravel, je crois, qui lui disait que la régionalisation de l'immigration, ce n'est pas ce qui allait régler notre problème démographique, en fait. Ça a un peu sonné beaucoup de personnes, parce qu'on était vraiment là pour parler de ça, dans une optique de régler nos pénuries de main-d'oeuvre et tout ça. Donc ça, ça a été comme un constat assez... Pourquoi est-ce qu'il dit que ça ne règlera pas la question? Parce que ce n'est pas la seule solution à envisager. C'est quoi les solutions? Parce qu'au rythme où ça va, où on accueille les personnes immigrantes, il faudrait vraiment avoir un plus grand nombre de personnes immigrantes accueillies pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ce qui fait que quand on fait une projection, puis là, c'est vraiment des statistiques, si on fait une projection dans 25 ou 30 ans, si on accueille encore plus de personnes, ça veut dire que la population québécoise va, elle, être en déclin de la population immigrante en croissance, ce qui n'est pas négatif, mais ça ne va pas nécessairement régler le problème des régions étant donné que ces personnes-là se concentrent actuellement dans les grands centres. Donc, au niveau des solutions à envisager pour régionaliser l'immigration, il y a vraiment d'autres solutions à envisager. Et c'est pour ça, justement, que plusieurs partenaires se sont réunis lors de ces deux jours de forum-là. Donc, il y a des solutions à envisager, mais on n'a pas encore trouvé des solutions. Pas les solutions parfaites, je te dirais. D'accord. Mais effectivement, on se rend compte que... Mais par contre, ces immigrants se retrouvent à Montréal mais ils ne trouvent pas nécessairement de l'emploi là-bas pour plusieurs raisons. D'ailleurs, en pré-entrevue, tu m'en racontais un petit peu, il y a des gens qui ont fait des tests, justement, en changeant leur nom pour voir s'ils auraient une entrevue pour un emploi. Oui, exactement. Et on s'est rendu compte que le patronyme change quelque chose. Oui, exactement. C'est ce que je disais. Quand on a un patronyme québécois, on a 60 % plus de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche. Ça, c'est une donnée qui est principalement à Montréal. Ici, en région, on ne vit pas nécessairement cette réalité-là. Les gens qu'on accueille souvent viennent pour un emploi spécifique. Donc, c'est vraiment, vraiment à Montréal que ça a été nommé. Par contre, les organismes qui travaillent à l'emploi des personnes immigrantes, qui travaillent à les aider à trouver un emploi, ont vraiment constaté ça. C'est qu'il y a une discrimination qui est présente puis il y a comme un travail à faire, un changement de culture aussi à appliquer au niveau de l'embauche de ces travailleurs-là. Effectivement, il y a des gens, Mohamed, pour ne pas les nommer, qui est lui, Mohamed, puis ça a apparu même dans un article du Devoir, il me semble, Mohamed a changé complètement son nom et son témoignage a été justement entendu. Effectivement, c'est dépendamment du patronyme, c'est plus ou moins facile de trouver quelque chose. Surtout que, parce que ça, c'est juste une partie de la problématique. Oui, oui, oui. Qu'on regarde, par exemple, reconnaissance des diplômes, ce genre de choses, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui, tu sais, on parle des employeurs qui ont de la difficulté à recruter, puis quand ils font à l'étranger, il y a vraiment une longueur des démarches administratives, il faudrait vraiment travailler à simplifier ça pour ces employeurs-là. Mais clairement, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a comme une main-d'oeuvre immigrante qui est déjà présente à Montréal et qui n'est pas employée. Donc, je crois qu'on a un fort intérêt à aller vers les organismes qui travaillent auprès de ces personnes-là, justement, à leur faire connaître nos régions, en les sollicitant, puis en leur faisant parvenir nos offres d'emploi, parce que je ne suis pas certaine vraiment qu'on a ce réflexe-là. Tu sais, quand on a un bobo, on essaie de patcher le trou, bien, c'est normal, les employeurs sont en mode solution. Puis aussi, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un service de ressources humaines qui peuvent se permettre de faire du recrutement à l'étranger, qui peuvent se permettre d'aller faire de la représentation à Montréal auprès des organismes comme ça. Ça, c'est sûr que c'est un frein aussi, pour moi, je pense, à la régionalisation de l'immigration. Il y a aussi, je pense, une méconnaissance des programmes qui sont existants, autant de la part des services communautaires que des employeurs, des services qui existent pour l'embauche de travailleurs immigrants. Il faudrait aussi faciliter la rétention des travailleurs qui arrivent ici avec un permis temporaire. Moi, je pense qu'il y a des actions à faire. Puis essayer de garder nos étudiants internationaux qui arrivent ici, qui sont diplômés ici, je pense qu'on aurait un grand intérêt à trouver une voie plus facile pour eux pour qu'ils puissent trouver un emploi et rester dans nos régions. Puis l'autre problématique qui vient avec ça, on s'entend, c'est pénurie de logement. Parce que c'est bien beau de faire venir des immigrants, c'est bien beau de faire venir des travailleurs qui viennent d'ailleurs. Où est-ce qu'on les met? Effectivement. Donc nous, la stratégie Vivre en Gaspésie travaille beaucoup à l'attractivité justement de la région et tout ça, mais quand on va présenter la région, quand on va séduire cette population-là pour venir s'établir ici, on ne peut pas leur mentir non plus. Donc on fait face à cette réalité-là où on a besoin de combler des emplois, des entreprises qui manquent cruellement de main-d'oeuvre, mais on n'a pas de place pour loger ces gens-là. Donc là, on est comme, moi je dirais, pas nécessairement cohérents dans ce qu'on va vendre puis c'est difficile à vendre aussi. C'est là où nous, comme service communautaire, on n'a pas vraiment de prise sessionique de le nommer puis de sensibiliser nos élus, la population puis les acteurs qui pourraient faire quelque chose. Mais de ce domaine-là, il n'y a pas grand-chose à courte échelle qu'on peut réaliser pour régler ce problème-là. La problématique est beaucoup plus large que juste de faire venir des gens. Encore faut-il être capable de les accueillir correctement puis faire en sorte qu'ils restent. Et puis là, moi je regarde par exemple, il y a LM Windpower pour ne pas nommer l'entreprise qui essaie désespérément de faire entrer de la main-d'oeuvre. Entre autres, là ils en sont rendus à faire du recrutement aux Philippines. Mais c'est extrêmement compliqué. Ça prend des mois. C'est un parcours du combattant pour les gens qui travaillent en ressources humaines. Est-ce qu'il y aurait des pressions à faire auprès du gouvernement ou autrement? Malheureusement, c'est plutôt difficile. Je dirais que le chemin est déjà tracé pour ces gens-là. Il y a des agences de placement qui peuvent supporter ces entreprises-là dans l'embauche massive de travailleurs étrangers. Mais clairement, pour moi, LM, ça peut devenir un modèle assez intéressant d'accueil ici. Surtout si on a dans l'optique de garder ces personnes-là en emploi et dans la région. Ça, c'est clair. Par contre, il faut se rappeler aussi, outre cette arrivée massive-là, que tout ce qui est… Les immigrants, ce n'est pas que des travailleurs. C'est des humains à la base. Donc, tout ce qui entoure l'accueil et l'intégration de ces personnes-là, c'est beaucoup plus large que juste un emploi. Donc, effectivement, il faut leur offrir des conditions de travail qui sont intéressantes. Il faut leur offrir un environnement qui est stimulant aussi au niveau du travail, des possibilités de grandir dans les échelons, mais aussi un environnement de vie qui… Qui correspondent aussi à leurs besoins. À leurs besoins. Particuliers. Exactement. Parce qu'on sait que, même si on arrive ici, on a encore sa culture d'origine. Oui, exactement. Ses habitudes alimentaires, ce genre de choses, tout rentre en ligne de compte à ce moment-là. Oui, exactement. Il y a tout ce volet-là aussi, pour moi, qui rentre en ligne de compte en ce sens-là. Autre question qui me vient à l'esprit. Bon, là, c'est presque une saga, cette histoire-là, bien que les choses se soient calmées un petit peu. C'est… On se souvient, il y a quelques semaines, c'était le ministre de l'Immigration pour ne pas nommer Simon-Jolin-Barette, qui a décidé… Ben, c'est pas lui qui l'a décidé, j'imagine que ça se situe dans une réflexion un peu plus large, mais qui suggérait la possibilité de balancer 18 000 dossiers à la poubelle du jour au lendemain ou presque et de recommencer tout le processus. Comment est-ce qu'on voit ça de ton côté? Ben, nous, en fait, ça ne nous a pas vraiment touchés dans le sens où on n'a pas eu d'appel de personnes immigrantes près de nous qui nous ont contactés pour nous parler de ça. Par contre, pour les entrevues, ça a sonné beaucoup de fois le téléphone. Ben, nous, on trouvait ça vraiment aberrant parce qu'il y a des gens que ça fait vraiment longtemps qui sont dans ce processus-là. Ce processus-là avait été lancé afin de faciliter… faciliter le processus, justement. Puis là, c'est complètement l'inverse qui arrive. Fait que là, il y a des familles… ce qu'il veut, c'est accélérer le processus, mais… Ben, en fait, la plateforme en ligne où les 18 000 dossiers avaient été accueillis avait été créée pour ça, pour faciliter le processus, pour que la sélection se fasse plus rapidement, pour que les gens aient une réponse plus vite. Mais c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Puis là, en les mettant à la poubelle, il y a des gens là-dedans que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qui sont établis ici, qui attendent que leur dossier chemine, qui ont une vie maintenant, qui ont une famille, qui ont élevé tes enfants ici, leurs enfants sont nés ici. Donc, c'était impensable que ça puisse continuer comme ça. Fait que là, ce qu'on semble dire, c'est que ce n'est pas ce qui va se produire. On ne peut pas les mettre complètement à la poubelle. Tout simplement, le jour au lendemain. Non. Pour en revenir un petit peu à la région, un autre, là, tu me disais que, quelque part, c'est… en tout cas, ce que je crois comprendre de ce que tu me dis, en fait, c'est qu'il y a peut-être un manque de coordination entre les différents organismes, les différentes instances et autres, de façon à travailler ensemble pour trouver des solutions. Est-ce que c'est juste une impression que j'ai? Non, je te dirais qu'en Gaspésie, en fait, de partenaires collaborateurs, comme nous, on a un service d'accueil aux personnes immigrantes ici, il y en a un dans chacune des MRC. Ça, ça va bien. Nous, on est des acteurs qui travaillent ensemble depuis très longtemps. On a vraiment le même discours, la même façon de voir les choses. Moi, dans ce sens-là, ça va bien. Puis, je crois même qu'on pourrait être un modèle de concertation régional pour d'autres régions du Québec. Là où je pense qu'il y a un manque de coordination, c'est entre ce que nous, on fait, de l'attraction puis ce que les organismes de Montréal font. Je pense que c'est là où on a un grand intérêt puis j'inclus les entreprises aussi là-dedans, tu sais, d'aller s'informer parce que toutes les régions du Québec, en ce moment, se lancent dans une stratégie d'attraction. Puis tout le monde est en concurrence à ce moment-là. Bien, en quelque sorte. Donc, c'est sûr que nous, on a heureusement plein de belles choses à offrir que d'autres régions n'ont pas à offrir. Par contre, on a aussi nos faiblesses. Quand je parle de transports en commun, d'accès aux garderies, d'accès aux logements, tu sais, c'est difficile d'aller vendre une région quand les services de base comme ça ne sont pas là. Donc là, c'est sûr qu'on a des faiblesses aussi. Mais je pense qu'on a un grand intérêt à communiquer nos offres d'emploi, à communiquer avec les organismes de Montréal. Puis là, je vais les nommer rapidement, mais tu sais, Promis, Alpha, Alpha, le collectif pour les femmes immigrantes, c'est vraiment des organismes qui travaillent à ça. D'ailleurs, qui ont organisé ce forum-là que nous, on connaît déjà très bien depuis plusieurs années. Puis même nous, on n'a pas nécessairement ce réflexe-là de les appeler pour faire valoir notre région ou pour les inviter à venir chez nous aussi. À ce moment-là, est-ce que tu penserais à une stratégie au niveau de la province dans son ensemble? Je pense, par exemple, bon, là, on parle de la régionalisation de l'immigration, ce genre de choses, mais si je regarde, par exemple, au niveau de l'éducation, par exemple, on sait à quel point on a de la difficulté à attirer des étudiants. Et si on pense au cégep, à la polyvalente, qui offrent des cours de formation professionnelle qui, malheureusement, les cours ne peuvent pas être offerts parce qu'il n'y a pas assez de monde qui sont inscrits. alors que dans certaines institutions scolaires, si on regarde du côté de Montréal, Québec et autres, il y a des listes d'attente. Est-ce qu'il y aurait lieu à ce moment-là, dans la réflexion de l'ensemble de tous ces organismes et de toutes les régions, est-ce qu'il y aurait lieu à ce moment-là de penser à une stratégie plus globale de façon, justement, à ce que des jeunes viennent étudier ici, c'est-à-dire peut-être moins offrir ce type de formation en ville et l'offrir davantage ici? C'est sûr que c'est des choses qui ont été nommées, je te dirais, ce qui est ressorti beaucoup. Tu sais, outre l'éducation et tout ça, c'est sûr que nous, étant donné qu'on n'a pas, c'est sûr qu'on a l'UQAR qui offre quelques cours ici à Gaspé, c'est sûr que la proximité d'une institution universitaire fait en sorte qu'il y a des gens qui ne vont pas nécessairement choisir les régions à cause de ça. Oui, mais là, on parle universitaire, alors que les formations professionnelles, c'est-à-dire Cégep, c'est-à-dire Cégep. Oui, ça, clairement. Mais la population immigrante a une tendance à vouloir s'instruire tout au long de sa vie. C'est souvent même, ils ont une surqualification pour les emplois qu'on leur offre. Donc, tu sais, on entend souvent le cliché du médecin chauffeur de taxi, ça, c'est cruellement vrai. C'est un classique. C'est un classique, mais c'est la vérité. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'éducation, je te dirais qu'il y a probablement des choses à explorer. Je pense que déjà, les commissions scolaires ici travaillent à recruter à l'étranger. Le Cégep fait déjà un beau travail depuis plusieurs années, heureusement. Maintenant, je pense que notre job, c'est de travailler à les garder ici. Je pense aussi qu'au niveau des stratégies qui ont été nommées et moi, qui ne m'avais pas apparu comme une solution, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Les personnes immigrantes, beaucoup, beaucoup de personnes immigrantes, je pense que c'était 33 % des immigrants qui s'installent à Montréal démarrent une entreprise, ont la volonté du moins de démarrer une entreprise. Ce sont plus entrepreneurs même que nous. Oui, clairement. Donc, ça, ça m'a étonnée et je me suis dit peut-être qu'il y a là quelque chose à travailler. En plus, il y a vraiment des beaux programmes qui existent. Des incitatifs pour développer des entreprises ici davantage. Oui, oui. Il y en a déjà, mais il y en a déjà aussi à Montréal, ailleurs. Puis, nos personnes qui sont installées ici, sont admissibles à ces incitatifs-là, même s'ils ne sont pas logés à Gaspé, ces bureaux-là. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose à faire. Puis, je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat ici, il y aurait de la place pour des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux projets et tout ça. Je pense qu'on a intérêt à regarder de ce côté-là. C'est ça. Ce qui fait qu'à Sous-Tetis, tu es en train de travailler sur le portrait de l'attraction et de la rétention. Oui. Ce n'est pas un travail qui est terminé. Non. Est-ce qu'il y a une date à laquelle tu es supposée de remettre un rapport, une réflexion? Comment est-ce que ça fonctionne? Au 30 juin, en fait, on avait comme une année complète pour travailler à rédiger ce rapport-là. Donc, la première étape, c'était vraiment une recherche documentaire sur… c'est spécifique à la MRC. C'est sûr qu'il y a des trucs régionaux qui rentrent en ligne de compte qu'on fait. Donc, on avait une recherche documentaire à faire sur vraiment ce qui existe au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants, les services qui existent pour eux, les stratégies qu'on déploie à l'extérieur. Puis, la deuxième partie, c'était vraiment l'organisation de trois groupes de réflexion auprès de populations différentes, où on avait des questions vraiment spécifiques pour aller chercher l'information un peu sur ce qui faisait que ces gens-là venaient s'installer ici, pourquoi ils restaient et pourquoi ils quittaient. Donc, on est en train… On est en train de peaufiner le rapport. Oui, de colliger ces informations-là, de ressortir des constats aussi avant de le déposer au ministère. Ça, ça signifie que quelque part en juin, vous allez déposer ça au ministère. Ensuite, ils vont colliger ça, cette même démarche est faite par d'autres à travers le Québec, j'imagine. Oui, je sais qu'en Gaspésie, il y a nous, la Côte de Gaspé qui avons à faire ça puis la Haute-Gaspésie aussi. On a bien hâte d'avoir les conclusions. Oui, moi aussi. Mais c'est parce que il faut trouver des solutions. Oui, c'est ça. Puis je pense que… Et puis la solution, il risque de ne pas y avoir une solution, mais une toile d'araignée de solution. Oui, puis je pense que la collaboration entre les différents acteurs, on a toute notre expertise, notre vision, notre façon de travailler puis je pense que ça, c'est vraiment ce qui va changer la donne au final. Parce que ce qui est clair, c'est que la réflexion est déjà bien amorcée. On a bien hâte d'avoir des solutions, comme je le disais, en juin ou à l'automne. On va se revoir à ce moment-là. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Tania. Merci. T'es donc Tania Jalbert-Sanson, directrice du pouvoir des mots de Gaspé. On réalise à quel point c'est tout un défi qu'effectivement, bon, on parle de régionalisation de l'immigration, mais de répondre justement aux besoins de main-d'œuvre à travers toute la région. Ce n'est pas compliqué. LM Windpower disait qu'actuellement, ils sont aux environs de 500. S'ils avaient moins de problèmes à trouver de la main-d'œuvre, ils seraient plus de 1000 au sein de l'entreprise. Gros défi, surtout si on veut que la région survive. À l'agenda maintenant, eh bien, dans un premier temps, on tient absolument à vous rappeler que c'est le mois de la jonquille, qu'il y a des jonquilles en vente un petit peu partout, que ce soit aujourd'hui, jeudi, ou encore demain, vendredi. Centre d'achat, épicerie, etc. Gros, 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 gros travail pour la Société canadienne du cancer. C'est très joli les jonquilles et ça s'offre tellement bien. Profitez-en. Sinon, pour les autres activités, eh bien, pour ce soir, petite soirée tranquille, on va en profiter pour regarder la neige fondre. Et peut-être que les plus téméraires iront pelleter. Chacun son truc. Pour ce qui est de vendredi, 5 avril, donc, on n'oublie pas, c'est l'impro, les noirs contre les verts. Ça, c'est au Café Oscar. Ça a lieu à 20h. C'est au cégep de la Gaspésie. Il y a également un apéro billard au centre communautaire de Capozo. C'est un genre d'apéro potluck autour d'une table de billard. Donc, ça, c'est à 17h30. On vous invite à aller faire un tour. C'est toujours sympathique, le billard. Il y a également un whist militaire au club de l'âge d'or de Lançois-Griffon. Ça, c'est à 19h30. Il ne faut être qu'à personne pour jouer. Ça fait qu'amener des amis. Ça aussi, c'est sympathique. Ils s'occupent un vendredi soir. Samedi 6 avril, l'école Milaresol présente La Mélodie du Bonheur, ce grand classique. C'est à 19h. C'est à la salle de spectacle. C'est les spectacles. Le coût du billet, 15 dollars pour adultes, 10 dollars pour les étudiants et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Milaresol, c'est plein de jeunes. On avait été les voir justement en répétition et ils sont vraiment fort sympathiques. Pour ce qui est de dimanche, ah oui, samedi encore, n'oubliez pas, c'est la course de Drag Hill au centre de Skimo Béchervaise, course d'accélération en motelage. La soirée risque d'être palpitante. Ça commence aux environs de 17h et ça va continuer plus tard en soirée. Toutes sortes d'activités, de la bouffe, à boire, etc. On vous invite à aller y faire un tour. Pour ce qui est de dimanche, c'est l'assemblée générale noël de la table de concertation de Capozo. Ça, c'était au centre communautaire de Capozo. Bien entendu, ça a lieu à midi et un petit goûter sera servi sur place. Voilà pour ce qui est de l'agenda. En terminant, je tiens absolument à remercier, bien entendu, Yann Viber, caméra, réalisation, production, montage, et tout, et tout, et tout. Pas de Yann, pas de la Gaspé aujourd'hui. C'est tout simple que ça. Pas de télé Gaspé, en fait. Ensuite, on tient absolument à remercier Yannick Bernier. Yannick Bernier, c'est tout ce qui est web, Facebook, Instagram, YouTube, etc., etc. Pas de Yannick, pas de la Gaspé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et on tient également à remercier Dasha Vimetalova pour son coup de main, à l'occasion, pour tournage, montage, et autres topos. D'ailleurs, c'est elle qui a sorti récemment le reportage, le topo, en fait, qui a été fait sur le chef de montagne, Abbé Chavez. Ça a super bien marché. Les gens semblent appréciés. On est bien contents. Et enfin, en mon nom, Yannick Bernierisson, je tiens à vous remercier, vous, de nous écouter aussi nombreux. On est toujours surpris et on est vraiment très contents. Sur ces considérations, on se donne rendez-vous quoi ? Lundi, en espérant qu'il n'y ait pas de tempête de neige. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalise une radio pour vous. Ready? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.